Le Réalité Plus, le président de la République a gâté la jeunesse africaine avec des stades ultra-modernes. Après la visite dans ces infrastructures, sur très haute instruction du président Paul Biya, le SGPR et sa suite ont fait le constat selon lequel le Cameroun offre des stades de dernier cri. Et rares en Afrique, ces infrastructures sportives sont donc le fruit de la volonté du chef de l'État Paul Biya, artisans de tous les complexes sportifs qui tutoient ceux de l'Europe, à lire l'article en pages 2 et 3 du journal de Paul M'Guaré-Kindy. Gratitude donc des sportifs camerounais, gratitude cette fois exprimée envers le chef de l'État Paul Biya. Nous informe le quotidien ce matin qu'ils sont nombreux, ces footballeurs, qui ont fait partie de la mission d'inspection conduite par Ferdinand Gongor. Et aux sorties de celle-ci, ils disent merci au président de la République. Il s'agit entre autres de Grégoire Bida, Samuel Eto'o, El Azjouf, Philippe Doucet. Le journal Épreuve va dans la même lancée, tout en remerciant le président de la République pour ses infrastructures sportives, la mission d'inspection conduite par Ferdinand Gongor. Au sorti de cette visite, à Étape 1, applaudit la beauté des stades visités au Cameroun. D'après le journal New Watch, le taux de préparation du Cameroun pour la canne Total Énergie 2021 est estimé à 95%. C'est ce qui ressort donc également de cette mission d'inspection qui était conduite par des anciennes constituées justement d'anciennes gloires du football africain et du journaliste de Canal Plus, Philippe Doucet, entre autres. Paul Biya tient le quitus de la canne Total Énergie 2021. D'après Meyomé Sala Hebdo, la signature de l'accord cadre liant la Confédération africaine de football au Cameroun dans la perspective de la plus grande compétition du continent est la matérialisation de la volonté du chef de l'État d'offrir à la jeunesse camerounaise africaine et mondiale. Une fête mémorable adossée sur des infrastructures sportives, sanitaires et touristiques futuristes. La messe est donc dite après la signature de cet accord cadre. Le journal indépendant Économie revient sur la signature le 22 octobre dernier de ce document juridique qui entérime l'organisation de la 33e Coupe d'Afrique des Nations, donc par le Cameroun. Yaoundé contre-attaque des ordures, titre le quotidien mutation ce matin à deux mois de la Coupe d'Afrique des Nations. Les rues de la capitale sont de nouveau jonchées de déchets ménagers. La conséquence du débrayage observée depuis vendredi dernier par le personnel de la société d'hygiène et de célébrités qui revendique entre autres trois mois de salaire impayé. Et le journal l'Info à chaud s'intéresse également à cette actualité qui ne donne pas bonne image à la cité capitale avec la manifestation du personnel d'entretien de la société d'hygiène et de célébrités du Cameroun. Une manifestation qui a démarré depuis vendredi dernier et dont les répercussions sont déjà visibles dans la capitale. L'article est allié en page 4 du journal Info à chaud. Va-t-on vers un pass sanitaire obligatoire Covid-19 au Cameroun ? La question, c'est le journal Le Zenit qui se pose et le journal dont nous fait savoir en page 6 que dans notre pays, de plus en plus, de nombreux services obligent leur personnel à se faire vacciner contre le coronavirus sous peine de se voir interdit l'accès à leur poste. Un paradoxe dans la mesure où aucun texte ne rend la vaccination obligatoire. Les Camerounais s'interrogent donc sur le caractère libre d'autres versions et voient d'un mauvais oeil la campagne actuelle de vaccination de masse contre le Covid-19 au Cameroun. Face à cette vaccination obligatoire dont, Newstar parle du silence complice du Parlement alors que c'est une loi qui devrait fixer les bases de la vaccination contre le Covid-19. L'Assemblée nationale, le Sénat, observe de manière passive l'abus d'autorité du ministre de la Santé publique, du gouverneur de la région de l'Est et autres DG de la Sopécam qui imposent aux employés un pass sanitaire avant tout accès au service. Le journal de Marcel Vendor à Begne propose la réaction de l'ordre des avocats et la menace de grève des enseignants. Avec le journal d'Espress au sujet de la vaccination anti-Covid-19, la démarche est persuasive, l'obligation subtile. Le taux de couverture vaccinale au Cameroun est inférieur à 1%. L'Organisation mondiale de la santé redoute une troisième vague plus virulente avant décembre prochain. Opinion chrétienne, titre masque, flasque, frasque. Le choix de mourir du coronavirus. Le journal de Jackson Bozo s'intéresse aux masques vendus dans un marché non réglementé. Tout le monde vend, tout le monde achète. Personne ne porte quand bien même ceux qui le portent le font mal. Quelle garantie sur ces masques chirurgicaux bien plastifiés aux origines douteuses et sans conformité ? A lire l'article dans Opinion chrétienne ce matin. Eco-Santé, en santé toujours, Eco-Santé présente dans les 90 lauréats du prix de l'excellence du leadership en santé. Après une année de suivi et d'évaluation des acteurs du système de santé, le journal de Joseph Benboom consacre sa une à ces personnes physiques et morales qui se sont démarquées. Les meilleurs hôpitaux publics et privés, journalistes spécialisés en santé, compagnies d'assurance, tradits praticiens, femmes leaders, responsables des services centraux et déconcentrés, ONG, innovateurs et structures de santé militaire et de la sûreté nationale sont célébrés. Tous ces lauréats donc recevront leur trophée au cours d'une soirée de gala qui se tiendra le 18 novembre prochain, ici même à Yaoundé. Et on termine en économie, paiement par monnaie électronique, le marché plus dynamique au Cameroun et au Gabon en 2020. C'est l'information majeure à la une du quotidien de l'économie ce matin. Une information qui ressort d'un rapport publié par la Banque des États de l'Afrique centrale. L'article est à lire en page 3 du journal de Thierry Ecouti. Première partie dans Stop et Fin, rendu possible grâce au doigté magique de Léonard Dambou et grâce à qui également nous nous rendons tout de suite à Douala pour la deuxième partie de la Revue de la Presse avec cette fois Maïka Tipio. Bonjour Maïka. La suite ici à Douala avec la nouvelle expression qui nous reparlasse à une ce matin de cette tuerie de Koumba il y a un an dans la région du sud-ouest du Cameroun à la Mother Francisca International Bilingual College. Le meurtre de ces combattants sépartistes qui avaient fait donc incursion dans cet établissement scolaire ouvrant le feu sur des élèves qui prenaient des coups. Un an donc après l'assassinat de ces sept enfants dans l'attaque de cette école. Une tragédie symbole du conflit en zone anglophone. Des écrivaines reviennent sur cette affaire avec un recueil intitulé Le sang des innocents, le film d'une tuerie de sang-froid. Les mots d'écrivaine sur le massacre de ces sept élèves de Koumba dans le sud-ouest. Un livre donc pour commémorer et contribuer au retour de la paix dans ces régions, dans les régions anglophones du Cameroun ou le gouvernement. Et les séparatistes sont dos à dos des extraits de cet ouvrage à retrouver dans la nouvelle expression de ce jour qui nous parle aussi de marginalisation avec les misères des sourds muets et malentendants au Cameroun qui vivent un grand calvaire marginalisé pour prendre les cours dans des établissements scolaires spécialisés. Innocent John Té, promoteur du CERCOM, qui est le centre d'éducation spécialisée de réhabilitation des sourds et malentendants, plaide pour le droit à l'éducation de cette catégorie de personnes à travers la vulgarisation du langage des signes. Pour ses élèves parfois moqués, souvent incompris, même punition pour les déficients visuels. Il appelle donc à cesser cette marginalisation et les pouvoirs publics, à appliquer simplement la loi et promouvoir les centres de santé, les centres, pardon, d'éducation spécialisée pour ces personnes, pour ces sourds muets et malentendants à travers le Cameroun. Les règles de succession également développées dans la nouvelle expression d'aujourd'hui, les règles de succession dans le canton aqua, au moment où des batailles pour l'accession au trône king aqua font rage. Le chef de famille de la famille régnante, Bonadica, remet les choses jusqu'à nouvel ordre, tel que conçu et reçu par les pères fondateurs, dans une publication ce jour ou dans un entretien plutôt accordé à la nouvelle expression aujourd'hui. Il revient donc sur les règles de succession dans ce canton, au moment où des batailles ont lieu pour la succession. Le messager est également en kiosque aujourd'hui. Il nous parle, il revient sur les obsèques d'un homme, qui s'appelle Wungli Masaga, le commandant qui s'en bat, décédé il y a quelque temps. Et le journal parle d'une sorte de complot qui a été éventré, complot faisant état de cette enveloppe du président de la République qui a donc été octroyé à la famille pour l'organisation des obsèques de Wungli Masaga. Eh bien, le chef de famille du défunt, Thierry Marcel Masaga, persiste et signe que l'enveloppe du président de la République a été détournée au secrétariat général de la présidence de la République. La famille ne l'a donc jamais reçue, comme le clame le neveu de René Jacques Nguo, Wungli Masaga, dit commandant Kisamba, le chef de famille, qui n'a toujours pas reçu l'enveloppe présidentielle destinée à l'organisation des obsèques de son défunt oncle, qui a initié le projet de construction d'un mausolée et continue de lutter pour le respect de la mémoire du dernier combattant de l'Union des Populations du Cameroun pour l'indépendance décédée le 17 octobre 2020. Un retour en fanfare ou un combat qu'en disgrâce pour Idriss Carlos Kameni, avec le journal qui parle de sport. Aujourd'hui, après s'être engagé à Arta Sola 7, club champion de Djibouti, l'international gardien camerounais rêve de sortir de sa retraite internationale pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations que le Cameroun abrite à partir de janvier prochain. De quoi susciter le débat autour de la véritable valeur de ses performances. K-1-K-1, de l'effectif que dirige Tony Konsecao. Question à la une du messager aujourd'hui, avec des réponses sous la plume de Christian Chami, en page 11 du quotidien paru ce mardi. La cloche, l'hebdomadaire, est également en kiosque se joue et parle de bonne gouvernance, bonne gouvernance dans le secteur de la santé au Cameroun à travers les actes posés par le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, qui fait le tour des hôpitaux à travers le Cameroun avec des actes posés, des actes posés qui font le bien de nombreux patients dans les formations hospitalières. Le ministre de la Santé qui vient de boucler une visite marathon dans la région du littoral à descente. Elle avait pour objectif de doter des formations sanitaires de nouveaux matériels sanitaires de pointe. Elle a également profité de cette occasion pour sensibiliser les personnels des dites formations sur le respect de la qualité de service au profit de leurs usagers. Manaouda Malachi a par ailleurs annoncé le rehaussement du plateau technique et l'amélioration du cadre de travail dans les formations sanitaires publiques de notre pays. Le ministre de la Santé, un véritable meneur des troupes, est donc remonté en tête de ligne dans la seule perspective de continuer à épargner des vies face à ce drame qui se trame chaque jour, qui passe au sein de la population. Il vient d'ailleurs de doter la ville d'Ebolova d'un centre hospitalier régional. Ce centre ouvrira d'ailleurs ses portes dans les prochains jours. Manaouda Malachi l'a annoncé au terme d'une visite d'inspection qu'il y a effectuée le 22 octobre dernier. Il nous annonce le journal La Cloche qui est paru aujourd'hui, qui nous parle aussi de cet accord, cette concertation plutôt, entre le Tchad et le Cameroun pour l'amélioration des échanges. Le ministre Jean-Henès Nga-Lébibé des transports du Cameroun et Mme Fatima Ngoukoui, ministre des Transports et de la Sécurité de la République du Tchad, ont revisité le cadre de coopération qui unit fatalement les deux nations dans ce secteur névralgique indispensable pour leur rayonnement économique. C'était le 21 octobre dernier à Douala. Le journal qui nous livre donc un compte rendu de cette cérémonie riche en résolution dans ses colonnes. Aujourd'hui, l'indépendant est également en kiosque ce jour. L'hebdomadaire, le bi-hebdomadaire d'enquête, d'analyse et de sondage. L'indépendant qui est paru aujourd'hui revient sur l'accord cadre pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. L'accord cadre signé il y a quelques jours entre les différentes parties. C'était le 22 octobre dernier. La Confédération africaine de football et le Cameroun ont enfin signé le document juridique qui enterrine l'organisation de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football au pays de Roger et Milan. Un accord, trois signataires. Augustin Senghor, en qualité de vice-président de la CAF, Narcisse Mouelé-Kombi, en qualité du président du COCAN et Seydou Moumou Njoïa comme répondant de la Fédération Camerounaise de football initialement prévu pour le 19 octobre. La signature de cet accord a finalement eu lieu le 22 octobre dernier au palais des sports de Yaoundé. Cet accord entre la CAF et le Cameroun met un terme aux supputations au sujet d'un éventuel glissement de date. C'est le document juridique qui scelle définitivement l'accord sur l'organisation de la 33e édition de la CAF. Il précise le cahier des charges et engage la CAF et le Cameroun à respecter les termes du contrat. Eh bien, 50 ans après la CAF organisée par le Cameroun, en 1972, écrit l'indépendant, ce pays fou de foot s'apprête donc à accueillir la grande fête du football africain dans un format plus ambitieux de 24 équipes. Ce format appelle forcément de nouveaux défis. Le président de la République s'est engagé personnellement à faire de cet événement une grande réussite. Eh bien, le journal indépendant en profite aujourd'hui pour revisiter ses nombreux chantiers de la Coupe d'Afrique des Nations. Chantier visité donc il y a quelques jours par le secrétaire général de la présidence de la République avec une importante délégation à travers le pays. Horizon Plus magazine est également en kiosque ce jour et qui nous amène dans le septentrion du Cameroun dans les coulisses de la construction de la mosquée centrale de Poumpouré avec l'honorable Ali Bashi qui contribue 15 millions de France CFA pour la construction de cette mosquée centrale après la cérémonie dédicace du professeur Mahmoudou Bouba intitulé Ali Mahmouda Maloumri diplomate et parlementaire camerounais entre 1932 et 1994 le député de la nation s'est rendu chez sa majesté Ibrahim El Rashidine l'ami d'eau de Garoua avec une forte délégation pour lui faire allégeance pour sa présence à l'instant qui honore le passage magnifique de son géniteur tant sur le plan politique économique, social et même diplomatique dans notre cher et beau pays le Cameroun dans le Cameroun dans cette circonstance honorable contribue la somme de 15 millions pour la construction de la mosquée centrale de Poumpouré comme dit donc l'adage écrit le journal Horizon Plus celui qui traverse le sentier d'Allah quelle que soit sa petitesse ou l'immensité du don qu'il offre à Allah Allah lui offre une place au paradis et le journal nous livre d'ailleurs les joies les joies justement des populations de Poumpouré après cette annonce faite à Garoua il y a quelques jours entrepreneur le journal des patrons est également paru aujourd'hui entrepreneur qui nous parle également de ses stades ses stades ou alors de ses infrastructures sportives pour accueillir la coupe d'Afrique des Nations au Cameroun l'œil de Paul Bia était donc au stade on reste donc dans le septentrion dépêché par le chef de l'état le ministre d'état secrétaire général la présidence de la république Ferdinand Gongo était donc sur le terrain pour s'assurer que les infrastructures sportives répondent aux attentes de nombreuses personnes qui prendront le chemin du Cameroun pour assister à la coupe d'Afrique des Nations le journal était donc dans les coulisses de cette grande délégation grande délégation conduite par Ferdinand Gongo avec des anciennes gloires du football camerounais des patrons de médias camerounais à l'instar du président directeur général du canal 2 international Emmanuel Chatuet le directeur général de la CRTV et nombre de journalistes qui ont également effectué le déplacement pour s'assurer de la qualité de ces nombreuses infrastructures sportives devant accueillir la coupe d'Afrique des Nations ils ont fait le tour du Cameroun de l'Ouest au nord en passant par le sud-ouest et d'autres régions du Cameroun concernées par l'organisation de la coupe d'Afrique des Nations et d'ailleurs à ce propos Mouamadou Fadil a reçu les anciens lions et membres de la task force coupe d'Afrique des Nations Total Énergie 2021 lors de cette visite sur les chantiers des infrastructures de la coupe d'Afrique des Nations sans détour qui est paru aujourd'hui parle aussi de ces infrastructures sportives qui rassure fin donc des polémiques observées depuis quelques temps de Japoma à Olembe en passant par Garoua Bofsam Boya et Limbe la mission d'inspection est struite par le président de la République et conduite par le SGP s'est achevée dimanche sur une note de totale satisfaction même les esprits les plus indépendants et les plus critiques à l'instant de Joseph-Antoine Bell confirme que le Cameroun sous la houlette de Paul Biya a relevé un défi infrastructurel digne des loges le pays est donc fin prêt pour la fête du football africain conclut le journal sans détour qui est en kiosque ce jour le journal nous parle aussi de la richesse de coeur d'un homme avec l'Albatros le journal Albatros qui nous parle de Jean-Sylvain Vondo en parlant de politique bien sûr combattant politique dans le RDPC l'homme est surtout un acteur social remarquable dans la région du sud du Cameroun le journal nous dresse son profil à l'occasion des élections qui ont eu lieu dans cette formation politique opération de renouvellement des bureaux des organes de base de cette formation politique et avec Jean-Sylvain Vondo qui a joué un grand rôle selon le journal Albatros on termine on termine avec prospective nouvelle avec le président de la république qui écrit au nouveau sultan roi des Bamoun après avoir adressé un message de condoléence à la famille du sultan roi des Bamoun suite au décès du sénateur Ibrahim Bonbonjoïa le 29 septembre dernier message dans lequel il a rendu un vibrant et poignant hommage à l'illustre disparu le président de la république a donc dans une correspondance datée signée du 18 octobre dernier et adressée au nouveau sultan roi des Bamoun félicité Nabil Bonbonjoïa suite à son intronisation et souhaité que son règne puisse puiser dans le riche héritage de la culture Bamoun je parle aussi de cette enquête autour de l'organisation de la coupe d'Afrique des Nations avec le budget de communication qui reste bloqué à la présidence de la république les détails dans prospective nouvelle de Jean-Baptiste Biahé en kiosque ce mardi Merci beaucoup Michael prochaine édition de la revue de presse ce sera demain 7h en heure locale le temps de rappeler que ce n'est pas on peut le dire sans risque de se tromper en tout cas 2022 se veut dans cette année providentielle pour le Cameroun autre les différents rendez-vous sportifs qui impliquent la nation et puis on va dire que le pays accueille le plus grand événement sportif africain toutes disciplines confondues ce sera donc en 2022 à partir de janvier notamment le 9 janvier on va le dire la signature d'un accord cadre qui vise naturellement à on va dire à tabler les choses à préciser les choses à porter davantage de précision autour de l'événement a eu lieu le 22 octobre dernier et il s'agit donc d'une signature conjointe entre la Confédération africaine de football la Fédération camerounaise de football et bien sûr le comité en charge de l'organisation de la CAM Total Énergie Cameroun 2021 je crois que c'est de nature à rassurer les esprits Michael et bien oui effectivement je crois que certains l'ont dit peut-être avec raison que c'est une première victoire c'est la première victoire que le Cameroun vient de remporter pour l'organisation de cette coupe d'Afrique des nations vous savez la signature de cet accord cadre était très attendue très attendue par de nombreux observateurs les Camerounais eux-mêmes qui étaient encore un tout petit peu dans le doute on hésitait encore est-ce que nous organiserons finalement cette coupe d'Afrique des nations est-ce qu'elle glissera encore comme en 2019 est-ce qu'on nous la retirera parce que certains sont allés plus loin d'ailleurs les plus sceptiques et les plus pessimistes estimer que l'on peut encore nous retirer la coupe d'Afrique des nations parce que nous semblions pas prêts sur le plan infrastructurel et bien la signature de la CO4 vendredi dernier à Yaoundé vient donc rassurer tout le monde il faut noter que la CO4 c'est ce document juridique ce document juridique qui confère entièrement l'organisation de la coupe d'Afrique des nations aux pays concernés il a donc été signé vendredi à Yaoundé c'est un accord cadre justement qui a un cahier de charges qui lie les deux parties notamment la Confédération africaine de football et le Cameroun et donc l'accord voilà suffisamment dit a été finalement parfait à Yaoundé c'est une joie c'est une joie naturellement pour le Cameroun qui peut être rassuré de ce qu'il organisera cette coupe d'Afrique des nations et bien la canne ne peut plus nous être retirée sauf cataclysme il faut dire sauf cataclysme la canne ne peut plus nous être retirée et donc on est simplement émus content que l'on en soit arrivé là mais il reste justement qu'il faut se bouger encore sur le plan des infrastructures parce qu'il y a de nombreux chantiers qui continuent de piétiner on a pris l'exemple de la télé 30 est de la ville voilà dont on parle sans arrêt depuis quelque temps qui n'a pas beaucoup évolué jusqu'ici et où les travaux n'ont pas vraiment repris nous sommes là en plein mois de pratiquement à novembre nous sommes à fin du mois d'octobre là et la compétition débute le 6 janvier le 6 janvier au Cameroun ou bien le 9 janvier ou bien le 6 quelque chose comme ça en janvier de toutes les façons et que on en soit encore à supputer sur les travaux d'entretien de la pénétrante ou alors de réhabilitation de la pénétrante est de la ville de Loura ça fait un peu tiquer ça fait un peu peur et puis ce qu'on peut craindre également c'est que à partir du moment où on sait qu'on a signé l'accord cadre que la cadre nous a été donnée que l'on la tient finalement on peut dormir un peu sur nos lauriers en se disant bon quoi qu'on dise quoi qu'on fasse nous l'avons déjà notre calme et puis il n'y a plus rien qu'il puisse faire qu'on nous la retire et on peut un peu s'endormir et attendre peut-être comme on l'a souvent vu les derniers moments les derniers minutes les dernières secondes pour se mettre à courir pour terminer certains chantiers ou alors pour finir certains petits détails qui restent encore à faire et il y a la question du stade d'Olembé à Yaoundé qui continue quand même de tarauder les esprits jusqu'ici vous avez vu qu'il y a une sorte de blackout total en termes d'informations sur ce complexe ce complexe d'Olembé on n'en parle plus beaucoup mais on nous rassure de ce que les travaux continuent sur place certains disent que les travaux ne sont pas très avancés on est encore en plein chantier d'autres estiment que non on a beaucoup avancé vous avez remarqué également que la presse elle-même est un peu mise à l'écart depuis quelques temps il faut que les descentes du COCAN soient programmées pour que les journalistes soient appelés pour accompagner parfois le ministre des Sports dans ce stade et ce n'est pas à chaque fois d'ailleurs donc on espère que les travaux vont continuer également de ce côté-là de façon plus rapide pour que l'on puisse accueillir le match d'ouverture de cette compétition dans ce complexe au laine de Yaoundé et puis le match de la finale effectivement comme c'est prévu et bien nous avons la CAN mais il faut se bouger davantage il faut aller peut-être plus loin il faut terminer tous les travaux qui ont été prévus terminer les chantiers pour que la compétition se passe dans de meilleures conditions et espérer peut-être remporter la compétition ben oui écoutez pourquoi pas je crois que on a une équipe qui se bat bon qui est saine quand même qui montre encore de nombreuses limites sur le terrain ça il faut le dire c'est pas le niveau des lions et non-tables du Cameroun qu'on aurait aimé avoir que l'on voit en ce moment-là parce qu'on parle quand même d'une compétition du Coupe d'Afrique des Nations qui a parfois de nombreuses surprises la dernière ou alors les équipes que vous estimez que vous croyez être la dernière des équipes peuvent vous réserver d'énormes surprises lors de la compétition et bien je crois que ce qu'il faut faire également c'est de s'engager de s'arranger à ce que les troupes soient totalement prêtes soient prêtes soient à niveau pour cette compétition parce qu'il est question pour nous de l'organiser et de la remporter il n'est pas question que le trophée reparte du Cameroun ce serait une grande joie pour les supporters des Lyons et notables du Cameroun qui sont très nombreux on a l'habitude de dire que nous sommes 22 millions d'entraîneurs au Cameroun parfois il faut critiquer les coachs et tout ça je crois que monsieur Concey Sao sait ce qu'il lui reste à faire il sait que nous devons rencontrer la Coupe d'Afrique la Coupe d'Afrique des Nations et les responsables du sport Cameroun le lui ont suffisamment dit on a vu également l'ambiance qui règne je crois qu'on l'a dit il y a quelques jours qui a régné autour de cette délégation qui a visité toutes ces infrastructures sportives et fait le tour de Japoma Yaoundé Olembe Garoua Boya Limbe et tout ça dans une ambiance très bonne enfant si on fait tout cela pour perdre la compétition après ça ne sait absolument rien je crois que chacun sait ce qu'il doit faire pour que le début avec la signature de cet accord cadre que ça continue simplement jusqu'à la victoire d'Alien vous avez évoqué un certain nombre de détails on va dire que la révision de ces détails pourrait donc permettre au Lyon indomptable d'avoir la sérénité qu'il faut justement pour nous apporter la victoire tant attendue et lorsqu'on parle de ces différents rendez-vous sportifs on saurait occulter la canne féminine qui se tiendra du côté du Maroc ce sera l'année prochaine et puis naturellement la Coupe du Monde Qatar 2022 et voilà qui nous conduit à 7 heures passées de 32 minutes à une heure de moins en temps universel allez Michael on vous souhaite tout le bonheur du monde merci on le souhaite également merci à demain je rappelle que tout à l'heure on aura le docteur Teney Kenney qui viendra répondre à vos différentes préoccupations en ce qui concerne vos animaux et puis nous allons partager avec vous les différentes dates qui ont marqué l'histoire du monde en 26 octobre mais n'hésitez surtout pas à aller dans les différents Kioska journaux pour avoir toute la quintessence de l'information parue dans les journaux de ce jour mais avant on fait un clin d'œil à nos différents partenaires et puis on se retrouve dans 5 minutes à tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada